On dit bonjour YouTube, mais alors vraiment dans le doute hein. Allez, on va tester tout ça. Donc déjà on peut constater que c'est Luminous Production. Donc je crois que c'est le Luminous Engine, le moteur propriétaire de Square Enix. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, Zéberdi, on va tester tout ça. Votre progression sera automatiquement sauvegardée. Ok, pas de problème. Donc je connais absolument rien du jeu, ça va être la pure découverte totale. Je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on verra bien. Priorité au scénario, mode normal. Par défaut, c'est quoi par défaut ? On sait pas. Exploration du monde ouvert. Déjà je comprends pas ces modes de difficulté là. Par défaut, écoutez. Par défaut, par défaut, prior... Attends, voilà. Là vous me connaissez les potes. Priorité à la qualité. Priorité au raytracing. Priorité à la performance. Et évidemment à la performance. Alors ça c'est une bonne question Ankama. Tu dis pourquoi ils font des phrases comme ça ? Pourquoi ils font des phrases comme ça à votre avis les potes ? Au lieu de dire facile, normal, difficile, très difficile. Pourquoi ils mettent ce genre de phrases ? Et bien c'est pour ne pas heurter l'ego des joueurs. Parce que quelqu'un qui a envie de jouer en mode facile, il se sentira mal à cliquer sur mode ultra facile. Alors que s'il clique sur priorité au scénario, il va dire oui, moi tu sais, je suis un littéraire. Pour l'histoire, tout ça, moi ça me parle. Moi je joue aux jeux vidéo pour les belles histoires. Donc allez, on va y aller sur priorité. Alors qu'en réalité, il sait très bien qu'il a mis le mode facile, tu vois. C'est juste ça. C'est juste ça. Pour pas dire aux gens officiellement, t'es nul, t'es bon, t'es truc. Mais moi ce que j'arrive pas à capter, c'est quoi ça ? Exploration du monde ouvert. C'est quoi cette difficulté ? Qui souhaite surtout suivre le déroulement de l'histoire. Qui souhaite découvrir le monde dans les moindres recoins. Mais moi c'est ça que je veux, moi. Moi je veux découvrir le monde dans les moindres recoins. Mais c'est pas une difficulté pour moi ça. Pour ça, je comprends pas. On s'en fout, de toute façon, on est juste là pour tester. Priorité, évidemment. Oh, Raytracing, il a dit. Priorité à la performance. Moi je veux du FPS, moi. Bon là, je suis pas sur ma télé, donc si c'est plus de 60 FPS... Tout le monde est prêt à se battre pour quelque chose. Ça peut être une famille, des amis, des convictions, sa maison. Qui que l'on soit, il existe des choses qu'on se doit de protéger. Mais que faire quand le monde lui-même est hostile ? Maintenant je le sais. J'aimerais remonter le temps pour me donner la réponse. Mais je n'étais pas prête à l'entendre. Madame la juge, Maya Bird présidera le dossier de l'état de New York contre Alfred Hollande. La prévenue est accusée de tentative de vol. Et tu vas plaider ? Non coupable, votre honneur. Je vois. Retirez-lui ses menottes. Bien, pour commencer, permets-moi de te rappeler que t'en es pas à ta première incartade. Loin de là. Alors tu dis c'est moche, t'abuses. Je sais pas si c'est pour rigoler, mais c'est pas moche du tout là pour l'instant. C'est complètement ok. Alors lire le document de gauche, n'importe, on va commencer par celui de gauche, ouais. Ah, visiblement il faut lire. J'avais pas vu ça depuis un bail. Ça me met pas en valeur. Rien de tel que de bons souvenirs. Tu fais quoi, Fred ? Vol au premier degré ? C'est vraiment toi, ça ? Non, c'est que... J'avais besoin d'argent pour... Laissez tomber. Tôt ou tard, il faudra bien que tu assumes la responsabilité de tes actes. Est-ce que tu connais la loi contre les récidives multiples, aussi appelée loi des trois prises ? Vous avez pas le droit, j'ai agressé personne. Si, toi-même. Tu as déjà eu deux condamnations pour vol. Avec celle-là en plus, on arrive à un total de trois. Ça suffirait à te faire enfermer pour très longtemps. Tu as tellement de... Potentiel ? Alors j'ai bien mieux à faire de ma vie ? Et je suis promise à un bel avenir ? J'allais dire que tu as tant de rage et d'amertume en toi que je sais même pas si t'arriveras à t'en sortir du tout. La vérité blesse. Mais, comme les fêtes approchent, je te fais un cadeau avec un peu d'avance. Tâche de pas le gâcher. Je te relâche sous condition à savoir 120 heures de travaux d'intérêt général. Merci. Vous le regretterez pas. La prochaine fois que tu seras devant moi, je serai pas si clémente. Compris ? Bien. Tu peux y aller. Frais ? Une dernière chose. Bon anniversaire en avance. Il n'est jamais trop tard pour mettre tes talents au service des autres. Eh bah les réglages pour l'instant, ça a l'air d'être complètement ok. Chapitre 1. Lien. Tu dis que c'est pas fluide, mais moi j'ai pas encodage en surcharge. Là, pour l'instant, moi j'ai pas eu un souci. Donc, je sais pas. J'ai eu chaud. Cette juge m'a sans doute sauvé la peau. J'aurais pas deux fois cette chance. Eh, excusez-moi, votre portable ? Mince alors ! Eh bien, merci beaucoup. De rien. Ça arrive à tout le monde. Vous me sauvez la vie, croyez-moi. Passez de bonnes fêtes. Oh, joyeuses fêtes. Je dois retrouver Homer. La pauvre, elle doit avoir faim. Ah, je crois qu'on va avoir le droit de jouer. Ouais, j'ai vu la... Comment dire ? Ce qui demande comme caractéristique pour le faire passer sur PC. Apparemment, c'est énervé. C'est énervé ce qu'il faut. Une 4000 et quelques et tout. Donc, bon, pour le passer à fond, quoi. Mécanique de jeu. Suivez des objectifs dans le journal. Un nouvel objectif vient d'être ajouté. Vous pouvez consulter vos objectifs dans la section journal du menu. Allez, jetez un oeil. Ok. Ouvrir le journal. C'est sept touches, visiblement. J'aime pas du tout les menus comme ça, là. Tu sais, qui sont en mode globulaire, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu rond. J'aime pas du tout. Alors, ça part comme ça sur le côté. C'est un style, hein. On aime ou pas ? Moi, je suis pas fan. Cette juge n'a peut-être pas tort. Mais ce n'est pas comme si je pouvais changer qui je suis. Si je me fais choper encore une fois, tout est fini. C'est bien pour ça que je dois me casser de cette ville. Très bien. Bah, on y va, hein. On y va. C'est bon ? C'est validé ? Ok. Allez, à la maize. Vraiment, Crunch, tu trouves que c'est moche ? Je rappelle qu'on est sur PS5. On n'est pas sur PC. On n'est pas setup à fond. Pour de la PS5, c'est complètement ok. Sachant que c'est super fluide. Vous, sur le stream, ce sera toujours plus moche que le vrai jeu. Ce sera toujours moins fluide. Parce qu'on sera, comment dire... On est limité avec le stream. Mais en vrai, pour moi, c'est complètement ok. Et je ne suis pas en qualité. Tu as raison de le dire. Je ne suis pas du tout en qualité. Je suis en fluidité. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense qu'en qualité, c'est encore un peu plus beau, un peu plus fin. Je sais qu'il y a le raytracing aussi. Oh bordel ! Les barlous de New York. Tiens, euh... Lisa ! Lisa ? Sérieux ? C'est pas elle, Lisa ? Elle, c'est Chrissy ! Oh. Faut dire, t'as pas vraiment une tête à t'appeler Lisa. Poitelle ! Oh, je l'ai pas, ok ? Y'a eu des complications. J'ai pas choisi de me faire choper en train de tirer cette caisse, mais... C'est comme ça. On aime pas les complications ! Tu grilles tes dernières cartouches ! Ouais, on m'a déjà dit ça aujourd'hui. Ramène ! La caisse ! Ici ! Ce sera difficile. Elle est à la fourrière. Et elle a quoi de si spéciale, cette voiture ? Ça, c'est pas ton affaire ! Notre boss, monsieur Jigan, est vraiment très fâché. Alors si tu la retrouves pas, un de nous va devoir le payer très cher. J'ai le droit de choisir qui ? Ha ha ! Ha 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 ! C'est ça, rigole. On laissera ton cadavre dans cette putain de ruelle, et je te promets... Tu m'auqueras à personne ! Personne ! Personne ! Ok, ok, bon, dis à ton boss, monsieur... Chicken. Jigan. Gitane. Jigan ! Ok, jigui, oui, jigan, euh... Dis-lui juste, euh, que j'ai besoin de temps. Mais, mais, pour l'instant... Voilà, quelque chose. Dégage ! Ah, boum ! Dégage ! Putain, frère ! Voilà, toi, si je te sens, je vais te déclencher ta stade, mon petit soldat ! D'où ? Et mes ballons, c'est une brique ! Putain, frère ! Bah ça commence bien, dis donc ! Si vous ne vous déplacez pas suffisamment vite, les membres du gang vont vous rattraper. Courez en utilisant L3, et sautez avec croix. Allez, bam ! Un petit peu de parcours, visiblement. Let's go ! J'espère qu'on n'aura pas un QTE digne du plus grand chien de mou. Ferme-la ! On y va ! J'avoue, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Mais on n'a pas le temps, barre-toi, putain. Est-ce qu'on peut aller où on veut ou pas ? C'est ça, la question ? Genre, est-ce qu'on est bloqués ? Oh, merde ! J'avoue, c'est quelque chose, hein ? C'est peut-être plus sûr par la ruelle. Oh, vas-y ! Et ils sont juste là, et ils ne me voient même pas, et je me tape un Starsky Hatch ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce qu'il fout là, le barlou, là ! Mais genre, ça y est, c'est les Yamakasi, là ! C'est qui, elle, en fait, à la base ? Genre, elle s'appuie sur le bonhomme pour... Ça me tue ! Aïe, aïe, aïe ! Le mec, il sort nulle part, et il nous sert de... Très terrible, quoi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! J'avoue, il s'arrête à la frame, le camion, terrible ! Non, mais c'est rigolo, moi j'aime bien tester des jeux comme ça, on verra ce qu'on en pense, mais... J'aime bien tester. Je ferais bien de rentrer avant de geler. Yes ! Et donc, en gros, les barlous, ils savent pas où elle habite. Si je comprends bien. Alors, ils vont pas la retrouver, quoi. Euh... New York, là, je reconnais, hein. Ça, c'est des trucs, ça m'a toujours fait rire, hein. Ces espèces d'échafaudages. Ces escaliers, tu sais, dans les rues de New York et tout, c'est n'importe quoi, en fait. Je rentre chez toi, là, comme ça, par ça, quoi. Apparemment, c'est contre les incendies, mais bon... Peut-être d'autres moyens, non ? Ah oui, d'accord. Grosse maison, du coup. Les archives recensent les écrits que vous avez obtenus, les personnes que vous avez rencontrées et bien d'autres informations utiles. Vous pouvez y accéder à partir du menu principal. Alors, évidemment, les potes, hein, je compte sur vous pour me dire si jamais il y a le moindre freeze. Je parle pas des freeze du jeu, je parle des freeze du stream. Alors, peut-être que vous verrez pas la différence, hein, freeze reste un freeze. Mais si jamais il y a des freeze, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse savoir ce que je dois régler, etc. Et en termes de son, on est bon ? Là, je l'ai mis au pif, je l'ai mis à moins 35 décibels, mais si ça se trouve, c'est pas bon. Je peux l'augmenter un peu jusqu'à moins 25 décibels. Donc, n'hésitez pas à me dire. Consultez les informations utiles que vous avez recueillies. Ok, donc là, nous avons personnage. Ah ouais, d'accord, donc c'est vrai qu'elle a 20 piges. Elle vit dans le quartier de Hell's Kitchen à New York. Abandonnée, tout bébé, près de l'entrée du tunnel Hollande. Elle a passé... Hollande, je crois que c'est son vrai nom de famille en plus à l'actrice, non ? Pas du tout ? Qui a motion... Capté le personnage, quoi. Elle a passé ses premières années balottées d'une famille d'accueil à une autre. À la fin du lycée, une fois son diplôme en poche, elle a décidé de se débrouiller seule. En dépit des heures répétées avec la justice depuis lors, elle est bien décidée à quitter la ville afin de repartir à zéro, ailleurs. D'accord, donc non, en fait, c'est son nom de personnage. Elle s'appelle Alfre Frey Hollande. D'accord. C'est son nom dans le jeu. Et là, il y a tous les personnages qu'on a rencontrés ici. Nous avons les ressources un petit peu de BR, du musc, une pépite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire qu'en fait, on commence, on a déjà des ressources incroyables. Est-ce que ce ne serait pas l'édition Deluxe ? Parce que, évidemment, j'en profite pour remercier Square Enix qui m'offre cette clé gentiment pour pouvoir tester le jeu et voir un peu de quoi il en retourne. Eh bien, il s'agit tout simplement de l'édition Deluxe. Alors peut-être... Peut-être qu'il y a des objets. Tout est possible. Donc merci, évidemment, à Square Enix pour cela. D'accord. Donc là, les archives, nous avons New York. On sait ce que c'est. Avec le nouveau téléphone Energy Asset. C'est écrit quoi ? Je ne sais pas quoi. Your Dream. Incroyable. Là, donc ça, c'est tout ce qu'on a vu au début. Très bien, très bien. Très bien, très bien. 22 décembre, 18h. Cherchez Homer. Ce bon Homer. Où est-il ? Ce bon pépère, là. Escape plan. Get enough cash. Take care of gigging. Gidging. Shit. One last time. Food and career for Homer. Buy ticket. Pen station. Et le 12-23, donc le 23 décembre, elle prend le bus into l'avion et elle se barre loin. Loin, loin, loin. Pas du tout, Kawax. J'attends qu'il y ait Rebirth pour me le faire. J'attends que la sortie de Rebirth approche et je me fais Crazy Score, ainsi que Remake et Rebirth. Elle n'aime pas ça, mais c'est tout ce que j'ai. Je me demande où est Homer. Il est où ce bon pépère, là ? On ne sait pas, hein. Par contre, une grosse porte. Il y a plein d'objets avec lesquels interagir. Alice in Wonderland. Presque en Kama. Et c'est cool, ça fait plaisir. Ça nous permet un peu de découvrir plusieurs jeux, dont d'autres jeux qui vont arriver très prochainement, au mois de février. Et on sera là pour les tester, évidemment. Ouais, on est parti pour ça, Kawax. On est parti pour faire un 35 heures d'affilée, là. On a atteint les 5000 subs, donc 35 heures de force poken d'affilée. Voilà. Des petites pompes. Très bien. Ouais, mais il y a plein d'autres jeux qui arrivent, Octopass Traveler 2, Final Fantasy, Theatrism. Je pense qu'on le testerait en live, Theatrism, avec les musiques. Ça va être incroyable, hein. De pouvoir jouer les musiques, comme ça, j'ai très très hâte. Bref, il va y avoir de quoi faire. C'est vrai, hein. T'as raison, Crunchy. Il est tard, hein. Ah, c'est dur. On ne sait pas. Ah, c'est pour ça qu'elle a ce nom de famille. Ok. Je vois, je vois. Le chaton, on ne sait pas où il est, hein. Peut-être là ? Non, pas du tout. Oh, du cache ! Ah ouais, laisse le cache comme ça. Je peux enfin repartir à zéro. Ça m'aura pris un bail. Pour ceux qui ont testé la démo, vous savez si ça commence ici ou pas. Récupérer assez de liquide, c'est fait. Gérer les mers de Giggins, une dernière fois. Giggins, d'accord. C'est l'autre barlou, là. Nourriture et caisse de transport pour Omer. Acheter billets et me barrer. Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. On est bon, là. Alors, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? On a du pognon. Les cheveux sont bien faits, hein. Le Luminous Engine, il gère bien les vœufs, là, je trouve. Et ouais, ça bouge et tout. Non, non, c'est stylé, hein. Regarde les poils ! Regarde la fourrure ! Désolée d'être à la bourre. Je t'ai manqué ? Oh, c'est gentil, mais mon anniversaire n'est que dans quelques jours. Tu sais quoi ? J'ai bien failli l'oublier. J'ai vraiment pas arrêté. Ah, tu vois le genre. Plein de trucs à régler. Sortir de tôle, affronter des dragons. Le répète pas, mais je suis une personne importante. Très importante. Tout le monde a besoin de moi. Tu sais quoi ? On va se tirer de cette ville, Omer. Loin de tous ces salauds, de cette merde, ouais, de tous ces keufs, je... J'ai ce qu'il faut pour tout recommencer. Ouais ? Je te promets qu'on ira là où on aime les chats. Même ceux comme toi. Oh, bordel. J'ai juste envie de soleil, d'un grand bol d'air. Plus de poursuites, plus d'embrouilles, plus de flics. Demain. Plus qu'une nuit, et on se tire d'ici. Je supporte plus cet endroit pourri. Ah, très bien. Ça, c'est fait. Ah, peut-être maintenant qu'il va se passer quelque chose, du coup. Il a l'air d'y avoir du feu. Commence bien. Oh, boy. Merde. Omer, viens vite. Allez, il faut qu'on sorte d'ici. Ok, c'est à moi de jouer. Déjà, le pognon. Je voulais ramasser le pognon, elle a dit non. D'abord, Omer. Ah, on l'a entendu. Là. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui savent... Oh, non. Non, 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 non. À mon avis, il s'agit d'un main-coon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Bah, va chercher ton pognon, au bout d'un moment. Hein ? Agorra, je pense. Les spécialistes. Je vais vous dire un truc, je connais que les main-coon, je connais rien d'autre. J'ai lâché ça au pif. Heureusement, pas fait de victime. La police soupçonne les membres d'un gang local. Mais les suspects restent introuvables. Angorra, non, non, mais je vous crois sur parole. Moi, je ne m'y connais pas du tout. Donc le pognon, ça y est, c'est mort. Il y avait genre un sac entier, on laisse, comme ça. C'est vrai que pour l'instant, sur les 25 premières minutes de jeu, on joue très très peu. On avance, on appuie sur triangle et c'est fini. On joue très peu. Quoi ? Aux chats. Vous êtes allergique aux chats ? Non, j'adore les chats, mais... Tu as des problèmes ? Écoutez. Elle aime les trucs mous. Que ceux en sachaient. Pas la pâtée. Elle a besoin d'un endroit où dormir et d'une caresse de temps en temps. et il lui faudrait un bain, mais bonne chance pour ça. Frère, qu'est-ce qui se passe ? Elle s'appelle Homer. Promettez-moi de veiller sur elle. Promis. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ce qu'il y a de mieux. J'ai besoin de temps pour régler quelques trucs, mais je reviendrai la chercher. Seulement, ça risque d'être long. Frère, attends, tu sais, si t'as des ennuis, je peux t'aider. Joyeuse fête. Bon, Homer est à l'abri. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Bah moi aussi, je me le demande. On va peut-être pouvoir jouer au jeu. Moi, j'ai vu des trailers, il y avait de la magie, on lançait des éclairs et tout. Donc, j'ai envie de voir ce que ça donne. Allons-y, les gars. fin de la course. Joyeux anniversaire. Merci, maman. Je vaux mieux que ça. Non, je vais arranger des choses. Récupérer Homer, enfin sortir d'eux. Ah ! Hein ? Oh putain, ça m'a fait peur. Le son tellement fort. Ça m'a fait peur. Merci beaucoup. Merci. Comment ça va ? Attends, mais est-ce que vous avez tout l'écran ? C'est une simple question. Est-ce que vous avez tout l'écran là ? Normalement, oui, vous avez tout l'écran. Vous n'avez pas qu'un quart d'écran, rappelez... Enfin, rassurez-moi. Non, c'est bon, vous avez bien tout l'écran. Non, parce que j'ai vu que l'alerte, elle était complètement décalée. J'ai eu peur, j'ai cru que vous aviez qu'un quart de l'écran depuis tout à l'heure. Un petit bout d'écran. Non, là, ça aurait été compliqué. Donc, très bien, très bien. Vous avez tout l'écran, tout va bien. Merci beaucoup en tout cas. Mais c'est vrai que, ouais, elle m'a fait un petit peu peur. L'alerte, elle est très forte. Surtout que je ne m'y attendais pas du tout. On est sur le jeu, donc, ouais, mec. Terrible. Donc, ouais, non, pour l'instant, vous savez à quoi ça me fait penser, là, actuellement ? Ça n'a probablement rien à voir. Mais moi, en termes d'ambiance, ça me fait penser au jeu Quantic Dream. Vous voyez ou pas ce que je veux dire ? Les Eevee Reign, etc., cette ambiance un peu où tu avances, où tu appuies un peu sur triangle dans tous les sens, où il y a un rythme qui est un peu lent et tout, où le gameplay, il est souvent coupé comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, ça me fait penser un petit peu à ça pour l'instant. Peut-être le New York by Night aussi qui fait ça, mais voilà, j'espère juste que ce sera un petit peu plus rythmé, mais je n'en doute pas. Je pense que là, une fois qu'on va choper peut-être ce bracelet, on va avoir des pouvoirs de fou. Comme bazar, voilà, on a eu, il y a un brassard de fou, là. Ah, let's go. On prend. Je respecte David, les jeux sont très très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que dans l'ambiance, ça ressemble un peu, je trouve. Ah, et c'est comme ça qu'on va choper nos pouvoirs, alors. M'ok. Hey. Fri au mer, il a dit. Eh ben voilà, nous avons notre premier trophée. Sauvegarder la progression, la réponse est oui, 27 minutes de jeu, il va peut-être enfin se passer quelque chose. Pour l'instant, ça plante le décor et tout, c'est pas mauvais, loin de là. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose, il ne faut pas s'attendre à avoir un truc ultra rythmé d'entrée de jeu. Donc là, on vient d'être TP au Moyen-Âge, c'est ça ? Bah Kawaki, c'est quand même compliqué d'avoir un avis avec le peu de choses qu'on vient de voir. Je trouve. Après voilà, le côté moderne, un petit peu à l'ancienne, ce mélange et tout, moi c'est pas ce que je préfère généralement, mais on peut être surpris. On peut être surpris. attendez, 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 stop, stop, reste, reste. Non ! Oh putain ! Allez, allez. Effectivement, elle a des brûlures au visage. Ouais, 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 je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'était justement pendant l'incendie qu'on a eu ? Je sais pas si avant l'incendie qu'il y a eu, elle avait déjà les brûlures ou pas, j'en sais rien du tout. J'ai pas fait attention pour le coup. C'est probablement son bracelet bis même. Là, c'est le bis plus plus là. Par contre, ce que j'aime bien, autant le côté New York et tout bof, les mondes fantastiques comme ça, déjà ça me plaît beaucoup plus. Mais si le personnage, il est de l'ère moderne, je sais pas trop. Ça me fait penser à un film. Est-ce que vous avez vu ce film quand vous étiez gamin ? Un film en fait ? Putain, si quelqu'un a le nom, ce serait extraordinaire. J'aimerais trop pouvoir le retrouver ce film un film pour enfants. J'ai regardé ça quand j'étais gamin. C'est un personnage qui est envoyé au Moyen-Âge. Et il y a un moment donné, je me rappelle, il avait un appareil photo et il prend le méchant en photo et en fait, il menace le méchant et il dit « Regardez, j'ai capturé votre âme en photo. Si vous vous approchez de moi, je déchire la photo, vous allez mourir et tout. » Non, c'est un jeu pour gamins. C'est un film pour gamins. C'est pas Alice, c'est pas Les Visiteurs. C'est vraiment un film pour gamins. Il était incroyable. J'étais trop trop fan de ce film. Je pense que personne ne l'a vu. C'est un truc un peu perdu. C'est vrai que ça fait très Final Fantasy, genre FF 15 et tout. Je ne sais pas s'il y avait Whippy Goldberg, je ne me rappelle plus. Atia, le monde s'appelle Atia. Je ne me rappelle plus. Je ne veux pas ça, connard. Où est-ce que tu te caches ? Tu ne me vois pas. Pourtant, je suis là. Plus voyant, c'est impossible. Elle ne me voit pas. Mais t'es où ? Juste ici, à l'extrémité de ton bras. Tu sais, le truc que tu as vainement tenté d'enlever ? Enfin, tu es peut-être plus futé que tu en as l'air. Non. Si. Non. Si. Celui en train de me parler, là, c'est ce bracelet. Poukrav ? Poukrav ? Ça a un lien avec Entrave, c'est ça ? Bracelet Poukrav. Bracelet, c'est réducteur. Et ce son Krav, c'est laid. Non, je suis ton bras d'eau. Non, 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 c'est complètement barré ! Mais c'est pourtant la vérité. Arrête, tu me fais mal. Sérieux ? Non. Mais ce que tu fais est parfaitement inutile. Oh, comment c'est possible ? Eh bien, dis-moi, que faisais-tu avant que tout cela se produise ? J'allais... Peu importe. Alors, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, qui que vous soyez, stoppez ça. C'est une blague de très mauvais goût. Je me casse. Tu ne peux pas partir sans moi. Je suis littéralement attaché à toi. Si on prenait le temps de s'asseoir pour discuter un peu tous les deux, on pourrait parler de ce qui nous intéresse dans la vie, par exemple. « J'entends rien du tout. C'est juste un mauvais rêve. » Donc, on risque... Moi, je ne trouve pas ça déplaisant pour l'instant. Je trouve que le rythme est lent. On n'a pas encore beaucoup joué au jeu, etc. Mais là, ce concept de revenir dans un monde fantastique, on ne sait pas trop ce qui va s'y passer. Ça a l'air d'être une ère de jeu assez grande. Maintenant, voilà les monstres. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. On verra bien. On va découvrir. Mais je ne trouve pas ça horrible, en tout cas, sur les 30 premières minutes. J'ai entendu pas mal de choses, donc j'imagine que... Voilà. Mais pour l'instant, on est OK, quoi. Ouais, non mais Aziz, ça, c'est des facilités que tu as dans tellement de jeux. Non, mais bordel, d'où tu connais mon nom ? Nous sommes unis. Unis ? Comment ça, unis ? C'est quoi ce délire ? C'est... Non, désunis-toi. Désunis-toi maintenant. Comme tu le vois, nous ne pouvons nous séparer l'un de l'autre. Et tu es la seule à m'entendre. Ça suffit. Ça suffit, tais-toi. C'est juste n'importe quoi. Alors, tu dis un truc qui prouve... Ça parle beaucoup, là. Non, ce qu'il faut, c'est que je trouve le moyen de rentrer. Je voulais fuir, mais c'était une erreur. J'étais dans un endroit pas terrible. Mais ça pourrait être encore pire ici. Tout est question de point de vue. C'est-à-dire ? Bah alors, tu la craches ta pastille ? Toi, tu dis par contre un truc qui prouve que la presse est hypocrite. Ils ont dit que le jeu était moche graphiquement alors que Elden Ring est tout aussi moche. Pourtant, ils n'ont rien dit. Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Ciao, Garic. C'est que il y a les graphismes, il y a la technique et il y a l'artistique. Un jeu peut être visuellement beau s'il a une très bonne direction artistique qui rattrape la technique. Ce qui est largement le cas pour Elden Ring. Maintenant, ce jeu, s'il est vide niveau artistique, peut-être que c'est de ça dont il parle. Je ne sais pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce putain de dragonche ? Ils ne font pas qu'ils te voient. T'es sérieux ? Ils s'éloignent. Oui, et nous devrions faire pareil. Avec ce truc qui rôde. Très mauvaise idée. Alors qu'il est, cette créature est déjà loin. Et de plus... Quoi ? Tu ne tiendras pas longtemps si tu ne manges rien. Bien. Et tu peux m'expliquer ton plan pour nous faire sortir ? Je pense que le meilleur moyen serait d'escalader ce mur là-bas. Torasque, pas content. Non, moi, je pense plus que c'est la DA qui va peut-être un petit peu pêcher, tu vois. Techniquement, bon, je ne sais pas. Il faut que j'en vois un petit peu plus. Là, on voit qu'il a l'air d'y avoir un grand open world, mais on voit que les textures, elles ne sont pas non plus ultra détaillées. Ça a l'air grand, ça a l'air plutôt beau, mais les textures, les rochers, le sol, ce n'est peut-être pas super détaillé. Peut-être qu'en fait, on est sur un PC graphisme à 20%, tu vois ce que je veux dire ? Mais il faut qu'on avance un peu pour voir ce que ça va donner. Vous pourrez, de temps à autre, vous arrêter pour revenir avec Crave sur les derniers événements que vous avez vécu. Lorsque c'est le cas, choisissez simplement le sujet qui vous intéresse pour lancer la discussion. Eh bien, en tout cas, voilà, ça blablate pas mal pour planter le décor. Ça blablate pas mal. en lien. Petite correction, lié. Peu importe, si on est coincés ensemble, il va falloir m'éclairer. T'éclairer. Tu es qui ? Je suis ce que tu vois. Génial, et je suppose que tu m'en diras plus si je résous la troisième énigme. Je ne te suis pas. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu faisais à rouiller dans cette vieille boutique ? Bonne question. Je me la posais moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'avant de visiter la Terre, je me trouvais ici, à Athia. Attends, quoi ? Ça veut dire que c'est ta faute si je me retrouve ici ? Je ne te permets pas, je n'ai rien à voir là-dedans. Et pour tout dire, j'inspire autant que toi à savoir ce qui nous a ramenés ici. Et est-ce que tu as toujours été ça ? Ça ? Ça, ce truc parlant. Dans mon souvenir, non. De quoi tu te souviens ? J'ai voyagé jusqu'ici. Je ne viens pas d'Athia. Tout comme toi, je suis un étranger. À mon arrivée, l'agitation régnait entre les Tantas. Les qui, quoi ? Les Tantas. Les quatre femmes très puissantes qui régnaient sur Athia. Chacune avait une aptitude spéciale. Genre quoi ? La magie, un truc comme ça ? Si par magie, tu entends la capacité à me transformer en objet inanimé, alors oui. Par tous les cieux, quel est ce drôle d'objet ? C'est un smartphone. Ça sert pour les textos, les appels, les jeux, les vidéos, les selfies. Et te fatigue pas à me demander ce que c'est. J'ai pas l'intention de te l'expliquer. Ok, ok, ok. Bon, il y a une petite ambiance. En tout cas, il y a une musique qui est plutôt sympa. Hâte de découvrir un peu ce monde, voir ce qui s'y passe. Pour l'instant, je vous dis pas que... Ah, ça nous indique le chemin. Pour l'instant, je vous dis pas que la hype, elle est au summum et que j'ai trop trop envie d'en voir plus et tout parce que c'est pas le cas. Mais le début, je suis pas en train de me dire au bout de 40 minutes de jeu, oh, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter la console, c'est pas... Voilà. Donc là, on va avancer, on va voir un peu ce que ça va donner au niveau du système de jeu, système de combat, etc. Et peut-être que, on va voir. Krav dispose de nombreux pouvoirs dont la capacité à vous guider vers votre prochaine destination. Pour bénéficier de son aide, maintenez la flèche du haut et ça vous indiquera le chemin. Ok. C'est fluide, hein. Je ne sais pas. Je trouve pas ça moche, perso. C'est vide, certes, mais c'est pas moche. Donc, il faut voir comment ça va être peuplé, il faut voir s'il y a des monstres et tout, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais clairement, c'est pas moche. Et c'est putain de fluide, les gars. Et ça, c'est con à dire, mais il faut dire les termes. C'est-à-dire que, à l'ère où les développeurs, ils nous font des jeux en 4K, mais en 20 FPS, là, on est sur un putain de 60 stable, si ce n'est plus. Donc, franchement, non, il n'y a pas à dire. C'est très fluide, ça. Voilà, c'est à mettre à son crédit. Eh, salut, toi. Méfie-toi. Bah alors, tu te caches ? Ce n'est pas une bonne idée. Continuons d'avancer. Pourquoi cette pauvre bête te fait autant flipper ? Quoi ? Wow ! Parce que les apparences sont trompeuses. Tu me le dis maintenant ? Ah oui, d'accord. Ah, peut-être qu'Awaki, mais là, n'empêche pas l'autre. Ne reste pas planté là. Bagarre. S'il te plaît, bagarre. Yes, on va se battre. Alors, grâce à son lien unique avec Krav, Frey est à même de lancer de puissants sorts d'attaque. Appuyez sur R2 pour lancer une attaque magique rapide et maintenez pour en préparer une deuxième plus puissante. Différents sorts d'attaque sont disponibles. Maintenez R1 pour ouvrir le menu permettant d'en sélectionner un autre. Qu'est-ce que... Ah non, mais d'accord, mais ça se tape. Merde. Alors déjà, il y a les dégâts qui s'affichent plus deux points pour le jeu. Je vous le dis tout de suite. Les dégâts qui s'affichent à l'écran, tu rajoutes deux points à la note finale. Krav vous protège des attaques ennemies, ce qui réduit les dégâts que vous subissez. Il part automatiquement les coups, mais c'est à vous de surveiller votre santé. Il ne peut pas être sur tous les fronts. Bla, 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 bla. C'est moi qui fais ça ? Eh bien, avec mon aide, c'est certain. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est nous. J'ai déplacé un truc par la pensée ? Notre connexion a peut-être réveillé certaines aptitudes qui... Je viens de déplacer un truc par la pensée ? Nous venons de déplacer. Alors j'ai déplacé ce putain de truc par la pensée ? Ouais, ok, c'est dans mes cordes. Je fais de la magie, je parle aux bracelets, je tue des monstres, et tu sais quoi ? Je vais bientôt voler. Là, tu en deviens ridicule. Oh, je vais trop loin. Ok, je m'arrête là. Si tu maîtrisais ces nouvelles aptitudes avec mon aide, bien sûr. Mais t'as vu comment j'ai éclaté cette énorme bestiole ? Oh, putain, je vais massacrer du monstre ! Let's go ! Allez, comment ça marche ? On balance quoi ? On sait pas ce qu'on balance, mais en tout cas, on le balance. Est-ce qu'il y a des esquives ? Est-ce qu'il y a un truc à faire à parcourir ? Alors après, j'avoue que les dialogues, ça fait un peu djuns, quoi. Tu vois, ça me fait penser un peu à Need for Speed Unbound. Let's go ! Yeah ! J'envoie des sorts, c'est trop bien ! Je vais envoyer des tweets et je vais Instagrammer tout ça. Donc tu vois un peu le truc et j'aurai un max de likes. Ça fait un peu, voilà, ça fait un peu ce délire-là, le cliché de l'Instagrammeur, quoi, ou du TikToker, quelque part. Et ça, c'est quand ils veulent donner un petit peu de style à des jeunes, les mettre un petit peu in, tu vois ce que je veux dire. L'expérience. Vous engrangez de l'expérience en éliminant des adversaires. Accumulez-en suffisamment pour passer au niveau supérieur. Au cours de votre aventure, vous découvrirez d'autres moyens de gagner de l'expérience comme terminer des quêtes. Alors pour l'instant, de ce que je constate, il y a une dimension RPG. On est d'accord ? C'est-à-dire que là, il a l'air d'y avoir de l'XP. Je ne sais pas s'il y a du stuff. On va voir ce que c'est que ça là. Tiens, il y a quoi ici là ? Triangle. Boom ! Récoltez des ressources. Athia regorge de précieuses ressources telles que des minerais et des plantes médicinales. Il faut simplement savoir où chercher. Elles vous seront d'une grande aide au cours de votre aventure. J'ai l'impression... Il semblait quelque peu altéré, non ? Mais qu'est-ce qui a pu provoquer une telle mutation ? Ouais. On va changer les graphismes. On va changer les graphismes parce que là, j'ai du popping juste devant moi, là. Vous voyez ? Là, j'ai du popping juste devant moi. Donc, ça veut dire qu'en gros, voilà. On voit que le mode performance a pas mal baissé les graphismes. Donc, je vous propose de tester en augmentant un petit peu ça. Juste pour voir... Ce sera moins fluide. Mais juste pour voir si c'est plus beau, en fait. Ah ! Donc, en fait, ça, on ne sait pas. On ne sait pas comment on fait. Ah, voilà. Ici. Tu la trouves vulgaire ? Eh bien, écoute. Ouais, c'est un peu le personnage qui veut ça, visiblement. Je suis un peu d'accord. Mais, écoute, ma foi... Il faut en voir un peu plus. Oh, bordel ! Mais quoi ? Ah, ah ! Mais tourner sur du 30 fps, mais comment ça pique ? Mais on ne peut pas jouer comme ça, en fait. Le problème, c'est quand tu commences un jeu à 60, voire plus fps, et que tout à coup, tu reviens sur du 30, tu ne peux pas. En tout cas, la musique me plaît beaucoup. Voilà, ça, il faut le dire. La musique me plaît. Une petite musique d'ambiance, un petit peu ce côté... Voilà, moi, j'aime ce genre de musique. Fré peut boire des décoctions de soins pour restaurer sa santé. La partie se termine lorsque sa santé tombe à zéro. Alors, n'hésitez surtout pas à en consommer. Il faut faire flèche du bas. Donc, flèche du haut, c'est le chemin qui m'est indiqué. Voilà, comme ceci. Et flèche du bas, c'est pour boire une petite potion. Oh, c'est horrible comme salag ! Alors, c'est plus beau. Effectivement, il y a des petits effets sympas et tout. Ok. Tu vois, des putains et tout dans tous les sens, quoi. C'est pas obligé, hein. Mais bon, c'est le personnage. C'est une jeune qui vient de New York, qui a grandi dans la rue, qui s'est fait toute seule, etc. Donc, voilà, quoi. Il y a le côté meuf de la street, quoi, tu vois. Donc, allez, voilà. C'est le personnage qui veut ça. Après, on aime, on n'aime pas, quoi. Par contre, vous avez vu les crits, les dégâts et tout, ça me plaît beaucoup. Il y a un bon feeling. Pour l'instant, je n'ai quasiment rien vu des combats, mais il y a un bon feeling. Au niveau de la manette, là, vous savez, la Dual Sense, les vibrations sont plutôt plaisantes, les dégâts qui s'affichent et tout. Il y a un bon feedback, je trouve, maintenant. Bon, il faut que ça aille plus loin que balancer des crottes de nez sur les méchants, quoi. Il faut que ça aille un petit peu plus loin que ça. Alors, c'est un peu plus beau, mais il y a du popping, quand même, malgré le mode qualité, mais ça rame tellement du cul que je ne peux pas jouer une seconde de plus comme ça. Donc, quitte à ce que le jeu soit moins beau, je m'en fous. Il me faut la performance. Ah oui, ah ouais. Oh là là. Tu vois, moi, je préfère largement un jeu qui est moins fin, moins beau, mais avoir une vraie fluidité, quoi. Pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas photo. Bah, je ne sais pas, est-ce que tu sais ce qu'elle balance ? En vrai, je ne sais pas. Je vois des petits projectiles. Mais très bonne ambiance musicale. Ça, c'est typiquement le genre de musique que j'écouterais en dehors du jeu, même. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, là, ce genre de thème de la map extérieure d'ici, là, tu vois. J'adore ces thèmes-là. Donc ça, c'est un grand oui pour l'instant. Il faut en voir un petit peu plus, hein. L'eau, elle n'est pas ultra bien faite, mais elle a le mérite d'être là, écoutez. Non, mais pour l'instant, en fait, ce que je peux vous dire après presque une heure de jeu, c'est que le jeu sonne un petit peu creux. on sent qu'il y a des bonnes bases, mais ça sonne un peu creux et j'ai peur qu'on tombe dans l'action, le jeu d'action un peu RPG, l'action RPG un peu générique, tu vois. Moi, c'est de ça que j'ai peur. Je me demande si l'exploration sera intéressante, si l'exploration sera récompensée. Est-ce qu'il est intéressant d'aller à droite, à gauche ? Est-ce qu'on va découvrir des grottes, des sanctuaires, des cryptes, des trucs ? Ou est-ce que j'ai trop joué à Elden Ring, tu vois ? C'est ça la question que je me pose. qui va être grand, plein de végétation, etc., mais qui va être un petit peu vide. J'ai cette impression-là. Maintenant, au bout d'une heure de jeu, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive, mais très clairement, j'ai l'impression qu'il y a un vrai potentiel dans le jeu, mais quelque chose me dit que ce potentiel ne va pas être pleinement exploité. Et ça, c'est un petit peu dommage, tu vois. Il faut voir, oui, clairement, il faut voir l'histoire, il faut voir le système de combat, il faut voir l'évolution du personnage. Est-ce que les combats vont devenir de plus en plus cool, de plus en plus technique, de plus en plus tactique ? Est-ce qu'il va y avoir des vrais combats de boss ? Est-ce qu'il va y avoir une vraie itemisation, une vraie personnalisation ? Est-ce qu'il y aura des pièces de stuff, des compétences à débloquer, arbre de talent ? Je ne sais pas s'il y a arbre de talent, d'ailleurs, tu vois. On va check ça tout de suite. Équipement. Déjà, on voit qu'il y a équipement. Vous voyez, regardez, là, il y a équipement, il est grisé, donc on ne l'a juste pas débloqué encore. Là, on a nos ressources. Est-ce qu'il y aura du craft ? J'imagine que oui. Parce que là, regardez, on a pépite, peut-être pour vendre. On a de la roche, matériaux, voilà, regardez. Ici, il y a des matériaux carrément. Juste ici. Donc, ressources. Bon, je ne sais pas à quoi ça va servir tout ça, mais j'espère qu'il y a un petit peu de profondeur. Alors, malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas du tout s'il y a un template. Pardon, s'il y a un template, je ne sais pas. Un arbre de talent, aucune idée. Je suis d'accord, je suis d'accord, Aziz. Le but du jeu, ce n'est pas de faire un Elden Ring bis, clairement pas. Mais c'est vrai que quand tu joues à un Elden, quand d'un coup, tu as un open world énorme, qui est un peu dans le même délire, tu t'attends à ce qu'il y ait un peu de... ... ... ... ... ... ... ... fait demi-tour. Mais ça ne semble pas t'affecter, non ? Et puis, je doute que revenir sur tes pas est un grand intérêt. Mais alors, ce miasme, c'est quoi exactement ? C'est curieux, n'est-ce pas ? Ce pourrait être la cause des particularités de la faune sauvage des environs. Alors, pourquoi ça n'a pas d'effet sur moi ? Excellente question. Cela tient peut-être au choix fort judicieux de ton compagnon de voyage ? Non, pas moyen. C'est sûrement pas ça. Ouais, mais tu mélanges tout Kawaki, là. Pour moi, celui d'Elden. Je me demande depuis quand c'est dans un état pareil. Ah, je ne suis pas d'accord. Nous devrions peut-être aller chercher ailleurs. Si tu me dis quel est l'open world le plus beau, le plus impressionnant, je te dirais Red Dead Redemption sur PC. Il est magnifique. Mais si tu me dis quel est l'open world le plus agréable et le plus incroyable à parcourir, mais je te dis un milliard de fois Elden Ring en fait, mais il n'y a même pas de comparaison possible. Si j'ai envie de me balader en mode « Hey, oh boy, oh, hello Mr. Morgan. Oui, là je vais aller sur Red Dead dans la neige et tout. Waouh, magnifique. Mais si j'ai envie d'avoir un putain d'open world, me balader, découvrir, rentrer dans des cribs, des châteaux incroyables et tout, mais Elden, il met 100 zéros en fait. Incroyable. Hello Mr. Morgan. Incomparable. Donc ça dépend. Est-ce que tu parles de la technique ou est-ce que tu parles de l'open world ? C'est pas pareil. La détection de Krav. Faites appel au pouvoir de Krav pour vous aider à repérer les ennemis et objets à proximité. Cette capacité est extrêmement utile pour découvrir ce qui peut être dissimulé. Ça j'aime pas en fait dès qu'il y a une sorte de scanner parce que j'ai tendance à l'utiliser tout le temps en fait, partout. Tout le temps. C'est ça en fait le truc. Mais ouais, une fois que je changerai de carte graphique et que j'aurai vraiment un PC énervé, je pense qu'on essayera Red Dead 2 sur PC. On l'essayera un petit peu en stream, on l'essayera de le pousser pour voir ce que ça donne. En tout cas, ouais, non, là clairement, l'open world ici a l'air cool, mais vide de fou. Et c'est bien ce que je craignais. Les vidéos que j'ai regardées, etc., j'avais peur que le monde soit vide. on est à peine au début là. Mais voilà, on sent que pour l'instant ça va être des ruines, des étendues un peu d'herbe mais un peu vide. La magie de soutien. Les effets variés de la magie de soutien peuvent vous aider à gagner l'avantage en combat. Pour ralentir un ennemi un peu trop pressé ou l'arrêter net avant de lancer votre attaque, utilisez ce type de magie. Vous pouvez lancer le sort de soutien sélectionné avec L2 et ouvrir le menu pour en choisir un autre avec L1. Notez qu'après avoir lancé un sort de soutien, vous devrez patienter avant de pouvoir recommencer. Cela vous permet d'accélérer le processus en atteignant votre cible. Non. Cependant, vous pouvez accélérer le processus en atteignant votre cible avec la magie d'attaque. Donc magie d'attaque ici, magie de soutien là. Donc, qu'est-ce qu'on appelle magie de soutien ? Les fleurs poussent à l'endroit désigné. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, on va les attacher au sol. Ce n'est pas clair. En fait, c'est une tourelle automatique, la fleur là ? Elle balance des graines. Ouais, on est dans le tuto. Non, mais bien sûr qu'on est dans le tuto. Je veux dire qu'on soit d'accord. Elden Ring, quand tu découvres les premières minutes, les premières heures du jeu, c'est un écro limbe, je crois que ça s'appelle, la petite, je ne sais plus comment ça s'appelle la petite zone du début. Ah oui, il y a des petits ennemis par-ci par-là et tout, mais il y a aussi des grandes étendues où il ne se passe pas grand-chose. C'est clairement pas là-dessus que je vais juger le jeu, qu'on soit d'accord. En tout cas, pour moi, le vrai plus de ce jeu, de ce que je peux en voir, c'est le système de combat qui a l'air sympa et la musique qui est folle. Les bémols, c'est un open world mais qui a l'air de sonner un peu creux, qui donne un petit sentiment de... un petit côté un peu générique, tu vois. Appuyez sur R3, quand un ennemi est en vue pour faire apparaître l'icône de verrouillage, l'ennemi restera ainsi au centre de votre écran. Le bon R3, évidemment. Chapaliana. Yo ! On va salver un peu tout ça. Par contre, je n'ai pas d'esquive pour l'instant, c'est normal, le jeu vidéo, là ? Elle est où ma vie ? Elle est où ma vie, les potes ? Est-ce que vous savez où est ma vie ? Yo, arrête. C'est la barre qui est en bas, là ? Blast ! Parade inespérée. Ah oui, mais non, mais en fait, il a dit que c'était le bonhomme, mon brassard, qui parait automatiquement pour moi, mais je ne sais pas si on peut esquiver. Lorsque Frey reçoit un coup suffisamment puissant pour la faire tomber sa santé à zéro, elle se trouve dans une situation particulièrement dangereuse, car Krav devient incapable de la protéger pendant quelques instants. À terme, il récupérera toutefois sa capacité à parer et une frappe létale réussie. Ah oui, d'accord. Donc, si moi, je tue un ennemi, je récupère toute la barre en entier. Donc, visiblement, c'est en bas à droite. Je n'ai pas encore tout compris. Il y a un triangle. Et non, voilà, c'est l'espèce de rond, si je comprends bien. Le rond qu'on peut constater, là, regardez. ça... Ah merde ! Il y avait un tuto, je n'ai même pas vu. Emergency ! Donc, j'avais comme une espèce de limite. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se faire pop. Alors, pour moi, le système de combat est quand même plutôt bon en termes de feeling. Aussi bien la DualSense, les vibrations, tout ce que vous voulez. Il me faut juste une esquive. S'il y en a une, je serai content. Des esquives à la frame, comme ça, en plus de la parade, ça me plaira. Maintenant, s'il faut juste reculer, balancer des boules, espérer que notre brassard part pour nous, ce sera un peu dommage. Une fois votre ennemi en position de faiblesse, vous pouvez lui asséner un coup dévastateur en exploitant la capacité de Crave à infliger d'énormes dégâts. Si vous êtes suffisamment proche, il vous suffit d'appuyer sur triangle pour le porter. Non seulement les dégâts infligés seront considérables, mais cela peut également restaurer la santé de Frey. Frey ! Terrible. Par contre, les gars, vous savez quelle est la putain de bonne nouvelle ? Est-ce que vous savez quelle est la putain de bonne nouvelle ? Est-ce que vous le savez ? C'est la question que je vous pose. Mécanique de jeu, le mana et la magie. Les potes, encore une fois, vous avez l'exemple. Le mana. D'accord ? Il y a beaucoup de gens qui disent la mana. Quand on est dans un jeu vidéo, l'essence magique, c'est le mana, c'est masculin. En passant à un niveau supérieur, vous gagnez du mana permettant à Frey d'apprendre de nouveaux sorts. Pour ce faire, rendez-vous dans la section magie. Exactement, Poppy, exactement, Thorasque. C'est précisément ce à quoi je faisais allusion. Il n'y a plus de problème d'encodage. J'ai réglé le souci. Et le souci, c'est complètement fou de se dire que j'avais comme résolution 1440p et que je vous balançais du 1080p. Et c'est ce travail supplémentaire qui posait problème. C'est fou de se dire ça. Je ne savais pas que ça pouvait créer problème. Bon, maintenant, au moins, ça a l'air d'être réglé. Ça a l'air d'être fluide. Vous me confirmez. Là, vous venez de voir le combat contre l'ours. On est d'accord ? C'était fluide. Vous aviez toutes les images. Il n'y a pas eu de problème. On est OK là-dessus. C'est ici que vous pouvez dépenser du mana pour apprendre de nouveaux sorts. Le mana s'obtient en passant à un niveau supérieur mais parfois aussi sur le terrain. D'accord ? Donc, on pourra drop du mana par là. Ajoutez un nouveau sort à votre collection. Appuyez sur croix pour l'apprendre. Donc là, il y a plusieurs sorts mais pour l'instant, visiblement, on ne peut apprendre que le sort foncé ici présent. Déplacez-vous à grande vitesse en faisant du parcours. Donc, en maintenant la flèche plus... Enfin, le stick plus rond. OK. Allez, on valide. Ouais, zéro souci. Let's go ! C'est ça qu'on veut. Ah, je suis content. Ah là là, je suis content. Parce que bon, prendre un nouveau PC et avoir encore plus de problèmes, ça le faisait pas quoi. C'est le cas de le dire pour le coup. En multi-thorask, bah let's go, fais-toi plaise. Fais-toi plaise. Je sais pas si t'as vu, il y a des... Il y a des leaks pour un éventuel DLC énorme qui serait vraiment huge. Alors, vous avez acquis l'aptitude fusée qui vous permet de vous déplacer en parcours magique. Vous pouvez l'utiliser pour échapper à vos ennemis en un clin d'œil tout en gravissant des obstacles peu élevés automatiquement. Allez, très bien. brah ! Ah ! Ah ! Euh, ouais. Sauf que là, je me suis fait pounède. Les altérations d'état. Donc, on est évidemment encore dans le tuto. C'est pour ça qu'on est constamment coupé. J'imagine qu'à terme, on sera beaucoup plus libre. Et regardez en haut à droite. Vous voyez le personnage qu'on joue ? Elle a une espèce de tunique là, un petit peu toute noire et tout. Donc, j'imagine qu'elle a sa parure de combat dans la photo, dans la petite vidéo, alors que nous, on ne l'a pas encore. Les attaques de certains ennemis peuvent provoquer des altérations d'état telles qu'un empoisonnement ou un drainage d'endurance. Ah, il y a de l'endurance. Comme elles peuvent grandement vous désavantager, essayez d'abord de ne pas vous laisser atteindre. Si c'est impossible, certains objets et sorts permettent d'atténuer les effets. Ok. Est-ce qu'on peut se casser ? Genre, c'est possible ou pas ? Oh putain ! Ça me fait penser à quoi ? Cette espèce de course là, comme ça là. Je ne sais pas à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à un truc mais je ne sais pas quoi. Regardez-moi ça ! Les enjambés de fous ! Terrible ! Oui, on va où ? Allô ? Il y a une boule là-bas. Est-ce qu'on peut monter comme ça là ? Non ? C'est trop compliqué. Infamous ? Peut-être. Il faudrait que je revoie. Ça ne me parle pas comme ça mais c'est possible que ce soit ça. En tout cas, ça me fait penser à quelque chose. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, honnêtement, il y a un bon feeling manette en main. Donc peut-être que le jeu a beaucoup d'autres défauts. Peut-être qu'on tourne en rond, peut-être que truc, tout ça, c'est tout à fait possible. Mais manette en main, ça se laisse complètement jouer. Voyons par là-bas. Définir une destination. Comme il est aisé de se perdre dans Atia, placez des repères sur vos destinations afin que Crave puisse vous guider. Attends, plusieurs repères, fais voir un peu l'image là. Vas-y, ouvre la map. Allez. Non, elle en place juste. Ces destinations apparaîtront également en haut de l'écran. Vous pouvez consulter les édifices et sites à proximité qui méritent d'être visités. Alors la map, comment on l'ouvre ? Comme ceci. offre une vue d'ensemble des alentours centrés autour de votre position. Vos derniers déplacements sont également indiqués. Un lieu où vous pourrez profiter d'un repos bien mérité est à proximité. Placez un repère sur cette destination et appuyez sur croix pour vous y rendre facilement. Très bien. Donc c'est cet endroit là. Exploration avec le parcours magique. Le parcours magique vous confère une agilité hors du commun. Il vous permet de gravir des édifices élevés en un clin d'œil et de franchir les obstacles avec une facilité déconcertante. Très bien. Eh ben on y va. On court. J'avoue c'est ouf. Ah ouais non mais les gars au bout d'un moment c'est fatigant. Quand on te coupe toutes les secondes je veux bien que le jeu ait des choses à nous expliquer mais là on a envie de jouer on a envie de kiffer un peu le parcours quoi. Prenez un ennemi par surprise en ne vous faisant pas repérer ou en frappant par le flanc ou l'arrière et vous infligerez une attaque critique particulièrement puissante. Les chances de réussite sont plus importantes en attaquant par l'arrière plutôt que par le flanc. Le mieux est d'étudier le terrain à l'aide de la détection des craves et d'adopter la position qui va bien. Très bien. Très bien très bien. Mais on veut jouer au jeu vidéo là. Oh le bordel. Oh. C'est cool hein. Non vraiment c'est sympa manette en main quand on a le droit de jouer. Ça l'était sans doute autrefois. Partout des visages heureux et souriants. Quelle belle image. La vache. Tout a l'air complètement brisé. Cette description n'est guère poétique mais assez juste en effet. La brume. Le monde dans lequel Frey se trouve coincé semble inhabité. des bâtiments en ruines s'y dressent et des monstres féroces rôdent sur des terres dévastées. Frey baptise l'étrange phénomène qui semble être la cause de ce désastre la brume. Ça me fait ça me fait penser que tu vois genre ces ruines ça fait très Final Fantasy hein. J'ai tellement hâte de jouer à FF16. Tellement tellement hâte de jouer à FF16. J'espère qu'on aura des putains de villes comme ça full habité avec une putain de musique putain d'ambiance et tout. Qu'est-ce que j'ai hâte de jouer à ce FF. Aïe aïe aïe. Bientôt. C'est dans pas si longtemps finalement. C'est dans pas si longtemps. Ah. On va peut-être pouvoir crafter ici. D'accord d'accord. Donc là ça nous explique encore un petit peu d'histoire un petit peu de lore. Là j'ai vu Atia se divise blablabla. Tout ça je le ferai quand je commencerai ma propre partie. Là l'idée c'était simplement en tout cas d'avoir un premier aperçu sur le jeu. Je vois qu'on est déjà à plus d'une heure de jeu. C'est déjà pas mal. Et là on a de quoi se reposer. Et bah c'est parfait. C'est l'endroit où on va pouvoir s'arrêter. Donc vraiment j'ai entendu beaucoup de choses négatives sur le jeu. Alors j'imagine que la plupart de ces choses sont probablement fondées. J'en sais rien du tout. Mais honnêtement la manette en main même si le début est quand même un peu poussif on va pas se mentir. On fait trois pas on est toujours arrêté aussi bien au début qu'une fois dans Atia parce qu'on est dans le tuto. Donc faudra voir une fois qu'on sortira du tuto si on est complètement libre. Mais que ce soit le parcours qui a l'air assez sympa sauter un petit peu partout etc. C'est cool. Le système de combat on a encore rien vu mais la base est sympa. Il y a un bon feeling manette en main bon feedback. Les sorts se lancent plutôt bien. Les dégâts sont affichés etc. Faut voir si on a des compétences beaucoup plus énervées. Faut voir si on a des esquives. Faudra voir ce que ça peut donner. Et puis pareil est-ce que l'histoire va être bien ? Est-ce qu'il y aura une vraie personnalisation ? Tout ça on ne le saura qu'en jouant au jeu. Et oui on est bien sur PS5 et on est sur le mode performance. Voilà voilà mais écoute c'est terminé c'est terminé pour cette découverte. Merci de l'avoir pour regarder. et puis on est sur le mode. Merci de l'avoir